Bonjour à tous, je vais procéder à l'unboxing d'un tapis de souris Blade. Je viens de le recevoir, voilà c'est un tapis XXL. Bien évidemment, je donnerai mon avis en fin de vidéo sur ce produit. Restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir avoir mon avis dessus. Du coup, voilà le produit. Je vous pète ma gueule, on pédé. Bien évidemment, je mettrai le lien de ce produit dans la description, n'hésitez pas à checker. Donc, on voit un packaging assez petit, je ne pensais pas qu'il serait aussi petit en vue de la taille de la boîte. Nous allons ensuite maintenant déballer le colis qui se trouve à l'intérieur. Derrière, il y a une petite description du produit en montrant qu'il y a plusieurs couleurs différentes. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait sur le produit. On va déballer maintenant tout de suite ensemble ce produit. J'en profite pendant le déballage de faire une petite pub pour mon ami Jay Ken qui fait des vidéos de qualité. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. On va donc déballer ce produit pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, le tapis de souris. Aucune notice, en tout cas pour le moment. Je pose la boîte ici. Voilà, il est emballé dans un sachet plastique. Bien évidemment, comme ce qu'il est écrit dans la description, c'est un tapis anti-dérapant. Et nous avons ici le petit câble USB pour le relier à l'ordinateur. Nous allons tout de suite procéder au branchement à l'ordinateur pour voir la qualité de ce tapis. Donc voilà, je viens de mettre en place le tapis de souris sur mon setup. Je vais donc le brancher à l'aide de ce câble USB que j'ai branché ici auparavant. Voilà. Donc je vais le brancher à l'arrière de ma tour. Voilà, je viens de le brancher. Et nous avons directement des petites lettres qui s'affichent en bas du tapis. Ici, nous pouvons voir qu'il y a le bouton pour changer les couleurs. Voilà. Par exemple, pour moi, j'ai envie de faire une petite couleur en bleu foncé. Pour le mettre. Voilà. Avec les couleurs de mon setup. Bon, là, on ne voit pas bien parce que c'est de jour. Je vais essayer de vous faire une démonstration avec une lumière plus basse. Voilà. Ce que nous pouvons voir, c'est que du coup, le tapis de souris va très bien avec mon setup. Mon setup avec la couleur bleu, noire et blanche. Voilà. Si vous voulez faire un tour sur ma chaîne, j'ai fait déjà un petit tuto. Je vais essayer avec vous ce tapis de souris. Effectivement, il est très doux. La surface antidérapante est vraiment de qualité. Voilà. Il ne bouge pas d'un poil quand on appuie dessus. Nous pouvons voir que les coutures sont assez de bonne qualité, que c'est assez solide. Voilà. Je sens que ça peut être un produit qui dure avec le antidérapant en dessous. Bien évidemment, assorti avec la souris. Voilà. Donc, je trouve que ce tapis de souris est d'excellente qualité-prix. Le packaging est simple. Le produit est de bonne qualité. Je le recommande vraiment. Alors, le ressenti, voilà. J'ai essayé beaucoup de tapis de souris et vraiment celui-là, il est d'une qualité excellente. Nous avons un tapis de souris de qualité excellente. Et en plus, les LED bleues qui rappellent le setup. Vraiment, on peut avoir un tapis de souris de bonne qualité pour 30€. Voilà. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, likez la vidéo, partagez. Et le lien de ce tapis de souris est dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo et plus de unboxing, de tutos. Et proposez-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Ciao !